Bonjour à tous et à toutes, vous n'êtes pas encore très nombreux, mais merci à ceux qui sont déjà là et on espère que le groupe va grimper, va se développer dans les minutes qui viennent. Nous sommes réunis pour ce webinaire destiné à permettre à l'ensemble des nominés du concours ICF de l'innovation de présenter sur un plan assez technique, assez scientifique, assez technologique, assez précis les innovations pour lesquelles ils ont été primés. Vous retrouverez une partie en raccourci de ces informations, bien sûr, dans notre revue CVC, mais il nous a semblé intéressant, comme on l'avait fait l'an dernier pour la première édition de ce concours, de donner l'occasion aux nominés, qui sont nos membres personnes morales, qui ont pris la peine de répondre, qui ont été retenus par notre jury, de parler en direct et d'échanger avec des membres de l'AICV. Voilà en quelques mots, l'innovation, c'est pour nous tous, je pense, quelque chose d'important. La profession est à un moment charnière, on a toujours dit ça à tous les moments, mais quand on voit les grands enjeux qui sont devant nous, on comprend bien que le statu quo n'a pas place, qu'on doit changer en prenant un bon cap. Ce bon cap, c'est bien sûr celui d'une économie décarbonée en particulier, c'est celui du thème confort et santé, c'est celui de la qualité de l'air, c'est celui de l'efficacité énergétique. Ce sont des thèmes, bien sûr, auxquels nous sommes très attachés. Nous savons que vous y travaillez tous et je pense que ceux qui vont se faire présentation dans quelques minutes auront à cœur de montrer comment ils s'inscrivent et comment ils s'inscrivent leur innovation dans ces grandes tendances, ces évolutions pour un génie climatique qui soit vraiment à la pointe des différentes transitions auxquelles nous sommes invités. Voilà, je ne vais pas être long, je m'arrête là. Alors, le principe, c'est les huit nominés ont chacun sept à huit minutes pour présenter, en principe sans être interrompus, sauf s'il y avait un problème gravissime, en principe sans être interrompus, la démarche pour laquelle ils ont été retenus et on prendra à la fin toutes les questions. Voilà, on se garde un petit moment d'échange et de questions et sans plus attendre, c'est Hervé Asensio de Grundfos qui est le premier intervenant. intervenant. Hervé, c'est à vous. Et moi, je suis le maître du temps, je vous chronomètre. Donc déjà, première question, est-ce que vous voyez mon écran, la présentation ? Parfaitement bien, Hervé. Parfaitement. Mais écoutez, je vous remercie de me donner la parole. Donc, on est Hervé Asensio des pompes Grundfos. Donc là, je vais vous présenter un produit qui n'est quand même pas très habituel chez un fabricant de pompes. C'est un produit complémentaire qui s'appelle le Mixit, qui est en fait un ensemble complet pour gérer une boucle de mélange, donc pour avoir une gestion de la température d'eau qui va correspondre aux besoins de l'installation. Alors, on n'arrive pas avec une solution nouvelle sur le marché. Il existe des équipements qui sont extrêmement performants. Mais malheureusement, ce sont des équipements très performants, mais qui sont très souvent complexes à mettre au point et qui sont complexes ou embêtants un petit peu à utiliser dans la durée, puisqu'on a certaines entreprises, certains exploitants qui signent des contrats de maintenance et donc qui ont le support des différents fabricants, qui font de la régulation par exemple, ou qui gèrent la gestion technique centralisée de l'installation. Par contre, il y a beaucoup de petites entreprises qui ne le font pas, par manque de moyens, par manque de personnel, il manque un automaticien, etc. Et donc, on s'est penché sur cette question en essayant d'amener un produit qui prendrait sa place au milieu de tous nos confrères, de nos nouveaux confrères, et qui puisse apporter des solutions, une solution simple de mise en route, donc de traitement de la demande, de mise en place. Et c'est ce que je vais vous présenter. Donc, j'ai plusieurs slides. À un moment donné, je vais revenir sur la conclusion. Ce sera le dernier slide, mais jusque-là, je vais vous monter une vue éclatée, quand même, parce que c'est quelque chose de nouveau sur le marché, pour que vous compreniez bien le but et le fonctionnement de ce produit. Donc, une boucle de mélange. On cherche à fournir de l'eau dans l'installation à la bonne température par rapport aux besoins. Donc, on connaît très bien, on est en chauffage ou en climatisation, et on connaît très bien les systèmes avec une vanne, une vanne de voie, une vanne de trois voies, des capteurs de température, un servomoteur, un régulateur. Tout ça, on a donc des solutions. Pour la première solution, c'est qu'on va monter tout ça sur site. Donc, on a un temps d'installation qui est quand même important. On a aussi des solutions qui sont préfabriquées, que l'on retrouve aussi sur le marché. Et donc, on a la dernière solution que l'on propose, c'est la solution Mixit, où on va pouvoir appairer le Mixit. Et là, je vais peut-être aller à l'option du pointeur. Donc, on a le Mixit ici, qui est un ensemble qui va pouvoir gérer et réguler la température d'eau dans la boucle de mélange. Et donc, on a notre circulateur ici, qui est un circulateur à rotor noyé. Et donc, on va avoir les deux éléments qui sont appairés, qui communiquent entre eux et qui vont pouvoir faciliter l'installation, la mise au point de l'ensemble. Donc là, c'est un ensemble complet. On va pouvoir régler les problèmes de pression différentielle au niveau de la pompe et puis la régulation de température que l'on va avoir au niveau de ma boucle de mélange. Donc, cette solution de ce Mixit, de cette vanne et de régulation va pouvoir être combinée avec un circulateur. Donc là, c'est un circulateur Magna que l'on a, un Magna 3 de notre gamme. Ça peut aussi fonctionner avec une pompe, je dirais, avec une plus grosse capacité de débit et de pression. Les deux éléments vont être appairés. Cette vanne ici, on a la possibilité de la configurer parce qu'on essaie d'avoir une solution simple. Donc, on va pouvoir la configurer en vanne 3 voies de mélange ou en vanne 2 voies en injection. Donc, quand je serai en vanne 2 voies en injection, je vais bien sûr avoir toujours ma pompe dans ma boucle de mélange, mais je vais avoir aussi une pompe en primaire pour pouvoir pousser le débit dans ma vanne 2 voies en injection. Donc, c'est assez facile à sélectionner puisque, en fait, c'est la même vanne que l'on va configurer en vanne 2 voies ou en vanne 3 voies mélangeuse. C'est facile à installer puisque vous verrez qu'on a toute la partie dans la vanne, on a toute la partie intelligence avec un régulateur qui va nous permettre de gérer la température d'eau, mais on va pouvoir faire aussi de la régulation de pression différentielle, notamment quand j'ai une vanne 2 voies en injection avec une pompe primaire. Donc, j'ai très souvent besoin de gérer ma pression différentielle pour maintenir une autorité intéressante au niveau de ma vanne 2 voies pour qu'elle puisse gérer son débit, plus tout un tas de fonctions additionnelles, des fonctions de sécurité. Par exemple, quand je suis en train de pousser de l'eau dans un plancher chauffant, donc j'ai besoin de sécuriser ma température d'eau, tout ça, ça va être intégré au niveau du régulateur. Ensuite, facile à connecter puisqu'on va offrir un accès à un serveur web gratuitement avec une imagerie et ça va permettre à des exploitants qui n'ont pas de gestion technique centralisée d'avoir au moins un accès à un serveur web. Et bien sûr, s'ils ont une GTC avec un protocole de communication terrain, vous verrez qu'on a des protocoles natifs au niveau de ce produit qui vont permettre de communiquer avec l'installation. Donc, à quoi ça ressemble ? Là, vous voyez l'ensemble qu'on appelle mixit. On va avoir une vanne de réglage parce qu'on peut imaginer qu'on aura plusieurs zones avec plusieurs mixits qui seront installés. Et donc là, la vanne de réglage va permettre de régler le débit que l'on veut amener dans chaque zone pour qu'on n'ait pas une zone défavorisée. On va faire de la régulation de pression différentielle. Il n'y a rien de nouveau là, mais là, on le fait complètement combiner avec le produit. Et notamment, quand on est en régulation avec une vanne de voie où on va injecter le débit intérieur avec une pompe primaire, on a besoin d'aller régler, d'aller gérer un petit peu la pression différentielle pour que la vanne de voie garde son autorité. On va avoir un clapet anti-retour, vanne de régulation, un servomoteur. Donc là, on se retrouve dans une boucle, je dirais, de régulation normale. On a tout un tas de capteurs, capteurs de température, capteurs de débit. À quoi ressemble un petit peu, d'un point de vue éclaté, on va retrouver la vanne. On a donc une vanne avec une sphère qui est en laiton. On a sur la voie de bypass un capteur de température. Sur la voie A, donc la voie d'amener de l'eau chaude, un capteur de température et un vrai capteur de débit qui va nous permettre de faire de la régulation aussi de débit. Ensuite, on a un servomoteur. On a une interface utilisateur. En termes de gamme, vous voyez qu'on va pouvoir aller jusqu'à 30 m3, donc avec un KVS qui va aller de 6.3 à 40. Donc, on a une gamme qui est restreinte, mais c'est le marché que l'on veut toucher. En termes d'interconnectivité, d'interactivité, de digitalisation, pour tout ce qui est petits moyens collectifs, je vous disais qu'on va pouvoir accéder à un serveur web. Et donc là, l'exploitant va pouvoir visualiser sa boucle de mélange avec toutes les informations, pouvoir interagir avec la boucle de mélange, récupérer les informations et avoir des courbes de tendance, voir un petit peu comment on régule. Quand on va être dans des bâtiments un petit peu de plus grande taille, avec une GTC, on va pouvoir communiquer avec un bus terrain. Donc, nous, on va faire du backnet, on va faire du mode bus, soit avec une ligne bus ou via une voie IP pour la partie Ethernet. Donc, on va pouvoir s'adapter et c'est du natif. Pour conclure, ce que l'on veut, c'est simplifier la sélection technique, les achats puisqu'on retrouve tous les éléments qui sont combinés dans un seul produit, une garantie de qualité parce que le matériel est préassemblé et testé en usine. On réduit bien sûr toute la partie câblage puisque tous les câbles de température sont intégrés. Mise en service, très simple, on n'a pas de programmation, ce n'est que de la configuration. C'est une solution de surveillance qui est gratuite avec du natif en hardware pour toute la partie connexion avec un bus terrain ou en Ethernet. Toutes les fonctionnalités d'optimisation que vous trouverez un petit peu de partout avec une sonde extérieure, avec des baisses de température en fonction d'horaire. Et puis bien sûr, un point unique de contact qui s'appellera Grunfos pour la partie pompage et la partie régulation de température. Bravo Hervé, les huit minutes sont dépassées mais vous avez été excellent. Allez, c'est parfait. Je vous remercie, je vous redonne la main. Parfait, grand merci. Je sais que c'est difficile et contraignant, qu'on a tant de choses à dire. Aurélien Buisson de Sauté Régulation. Aurélien, c'est à vous. Vous êtes accompagné de Bertrand Boulanger. Vous avez huit minutes. N'oubliez pas de mettre votre micro en route. Alors, est-ce qu'Aurélien est prêt ? Je suis désolé parce que Hervé, je vous mets une pression terrible et ensuite on perd quelques secondes. Pas grave, j'ai dit le principal. J'aurais pu passer beaucoup plus de temps, mais j'ai dit le principal. On l'a bien compris. Je suis extrêmement bavard en plus. C'était très clair en même temps. D'accord, très bien, merci. Alors, Aurélien. Alors, on profite de ce petit moment pour saluer le président Michel Duclos qui est des nôtres. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Michel, bonjour président. Nous sommes honorés de ta présence. Merci Paul, je vous laisse continuer. Alors, Aurélien se débat et voilà. On a un petit point technique, ça y est. Bon, Aurélien, il vous reste sept minutes du coup. Oui, on va faire. Je suis désolé. On va passer en mode plein écran, si c'est possible. En mode présentation. Et puis, comme vous êtes deux, il y a un qui parle, bon, que l'autre ne pas ses images. Là, c'est bon. Vous avez un plein écran ? Ah non, non, on n'a pas le plein écran. Non, on n'est pas en plein écran. On est dans le mode création PowerPoint. Là, c'est bon ? Là, vous l'avez ? Encore ? Non, pas encore. Là ? Oui, allez-y. Donc, je suis Aurélien Luisson. Moi, je suis le responsable de l'équipe technique et marketing pour le support. Je suis accompagné aujourd'hui de Bertrand Boulanger, qui est notre expert technique sur cette partie de cette gamme de produits. Et donc, aujourd'hui, il va vous présenter le Smart Actuator, qui est un nouveau produit de Sauter. Voilà. Merci. Donc, voilà. Donc, on a sorti depuis quelques temps le Smart Actuator, qui est un smart, qui est un servomoteur avec une fonction d'intelligence, de régulation et d'automatisme intégré à celui-ci. Ce servomoteur, donc, intelligent, intègre, va pouvoir s'installer sur des types de vannes eau chaude, registre d'air, eau froide, pour équiper tout type d'installation, radiateur, CPA, TN d'air. Cet équipement... Oui, voilà. Donc, cet appareil, donc, a un pré-câblage au niveau du raccordement électrique. Donc, une plus grande facilité aux installateurs, d'avoir une garantie de fonctionnement, c'est très important. Les longueurs de câbles, il y a un choix de longueur, jusqu'à 30 mètres. Il est connecté via des outils et la connexion Bluetooth. Donc, comme ça, le client va pouvoir configurer celui-ci via des applications sur son smartphone, Android ou Apple. qui va pouvoir, donc, le configurer pour l'installation et également l'exploiter, également, via cet outil. Donc, le smartphone est facile à utiliser à notre époque. Également, le Wi-Fi est disponible déjà dans le produit pour qu'il puisse être connecté sur une GTV. Il sera disponible également, il est disponible en backnet, MSTP ou Modbus. Il sera également, pour plus tard, en IP. Donc, là, on voit l'exemple comme quoi il est en backnet, MSTP et des e-chain. Comme ça, vous pouvez le liaisonner entre plusieurs servomoteurs, toujours avec le système de pré-câblage qui est offert par ce produit. Pour des installations plus conséquentes, vous avez également des boîtiers additionnels, jusqu'à deux, comme vous voyez ici sur la dépôt, qui va permettre de raccorder des entrées de type analogique ou des entrées linéaires pour faire de l'automatisme, pour augmenter la capacité de régulation de la vanne, ainsi que la régulation. Des sorties relais pour faire de la commande de moteurs, par exemple, dans une centrale d'air, pour pouvoir commander celle-ci, commander des registres d'air. Des connexions également à SLC, qui est un protocole donc SOTER qui va permettre de liaisonner nos boîtiers d'ambiance à l'ensemble. Donc, vous avez des petites salles, on va dire, communales, des petites salles où on est en retraite. Comme ça, la personne aura un boîtier d'ambiance au design SOTER en accès directement dans le local. Comme ça, on pourra mesurer également la température de celle-ci pour servir de l'information de régulation. Et donc, deux boîtiers maximum qui peuvent être utilisés pour réguler les équipements comme on a vu précédemment la sélection de l'application. Ce qu'on a vu, c'était des applications qui seront sélectionnées depuis le smartphone. On va pouvoir donc des systèmes préétablis dans l'application. Et également, pour de plus grandes souples, c'est une application plus particulière. On aura la possibilité, avec notre outil de programmation de caisse suite, donc la petite programmation des automates de gamme SOTER, module 5 et module 6. Donc, c'est le même outil, donc qui est bien connu d'investir par tout le monde chez SOTER. On va pouvoir faire des applications un peu plus complexes qui dérogent un petit peu du standard pour avoir une souplesse de mise en œuvre sur l'installation d'un peu plus complexe. Ici, nous voyons la présentation de l'application smartphone. Comme je l'ai dit précédemment, qui fonctionne sur Android et iPhone, qui communique en Bluetooth avec les vannes, donc à proximité de celle-ci. Si on est un petit peu plus loin, à ce moment-là, on pourra se connecter via la connexion cloud, si celle-ci est connectée à un réseau IP. Voilà, la connexion IP, soit pour Wi-Fi, soit via câble, et un J45. Donc, on va pouvoir gérer sur les gros sites, puisqu'on a parlé également sur les terminaux, des ventes de directeur, par exemple. Donc, l'intelligence sera intégrée dans le site, puisqu'il intéresse, etc. Et donc, dans l'applicatif smartphone, des solutions pour gérer ces projets conséquents, pour pouvoir gérer chaque vannes de l'installation. Donc, une visualisation des données d'exploitation pour donner des informations à l'utilisateur. Il vous reste deux minutes. Une sauvegarde à l'exploitation des données, notamment à des fins de documentation, une sauvegarde, une extraction des mises en service. Donc, le cloud software, accessible pour pouvoir une information à distance. Donc, ce produit, comme point fort, mise en service, maintenance et exploitation plus rapide, grâce à l'application mobile. Une simplicité d'utilisation et d'installation grâce au pré-câblage, avec les risques d'erreur qui seront diminués fortement. et les installations d'armoires électriques peut-être plus petites s'il n'y a plus d'automates à installer dans celle-ci. Donc, il y a un gain de coût également au niveau de ce poste. Et donc, une mise en service et une maintenance sans GTB si le client a un petit site et il souhaite, comme ça, depuis le sens smartphone, avoir une meilleure son installation dans la poche. Voilà, c'est fini. Eh bien, grand merci d'avoir respecté le temps et d'avoir été très clair également. J'ai vu qu'il y avait une question d'Alain Bodin, mais on regroupe toutes les questions en fin de webinaire. C'est une question sur l'usage de la blockchain. Et on passe maintenant la parole à Frédéric Pinouchot pour A.O. Smith. Est-ce que Frédéric nous entend? Oui, oui. Parfait. Voilà. Vous avez le... Pas encore, mais... Je signale pour les internautes qu'on a fait tous les tests tout à l'heure dans une petite séance préliminaire et ça marchait très, très bien. Voilà. C'est bon? On n'est pas en mode plein écran, mais... Non, non, je m'y mets. D'accord. Voilà. Donc, bonjour à tous. Je tenais à remercier l'ICVF de me donner la parole aujourd'hui pour présenter le kit TETA module chez A.O. Smith. Donc, A.O. Smith est fabricant de systèmes de production d'eau chaude sanitaire pour faire série industrie. Donc, nous avons un système chez nous qui s'appelle le TETA module. Nous pouvons adapter ce système en fait avec nos préparateurs de condensation, donc soit notre BFC que nous voyons ici en partie basse. Avant toute chose, avant de rentrer en détail dans le kit TETA module, je vais revenir rapidement sur la condensation et comment on fait la condensation sur notre préparateur parce qu'en fait, ceci a un réel intérêt par rapport à l'adaptation du kit TETA module. Donc, rapidement, comment on va condenser sur notre système? Notre préparateur aux chaudes sanitaires qu'on voit ici, a le brûleur qui est situé en partie haute en position verticale sur lequel nous avons ensuite à l'intérieur un triple parcours au niveau de l'échangeur des fumées. Donc, on fait circuler les fumées une première fois vers le bas, on les fait remonter une deuxième fois et ensuite, nous les faisons recirculer en serpentant une troisième fois. Ce qui nous permet avec l'arrivée d'eau froide en partie basse de condenser un maximum au niveau de l'échangeur des fumées et par ce biais de récupérer un maximum d'énergie latente. La puissance, le kit TETA module, lui, est composé d'un échangeur à plaques que nous voyons ici, d'une 23 voies, d'un circulateur, d'un boîtier de raccordement électrique et d'une sonde de départ chauffage. Donc, grâce à ça, en fait, nous adaptons ce kit et nous pouvons donc faire du chauffage à partir de la production d'eau chaude sanitaire. Ce qui est important de savoir, c'est que nous, en tant que thermiciens, on est tous habitués à faire de l'ECS, de l'eau chaude sanitaire à partir de la puissance en chauffage, mais on est moins habitués à faire du chauffage à partir de la puissance d'eau chaude sanitaire. Et l'avantage de ce kit-là, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on va s'adresser à des applications où nous avons des gros besoins d'eau chaude sanitaire et des besoins plus faibles en chauffage. Alors, quand je dis gros besoins, c'est un ratio de puissance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la puissance chauffage dépasse 60 % de la puissance du générateur. Donc, pour faire simple, ça veut dire que si nous avons un préparateur qui fait 100 kW, nous pouvons aller jusqu'à 60 kW de chauffage. Au niveau des régimes de température chauffage, nous pouvons aller jusqu'à des régimes de 70 degrés, 70-50, ou bien 75-55, puisque le PSC du PSC est à 80 degrés. Bien sûr, le plus intéressant et le mieux, ce serait d'avoir des régimes le plus bas possible au niveau chauffage en termes de régimes de température, puisque si nous arrivons sur des régimes par exemple de 50 degrés en départ et de 30 degrés en retour, nous aurons des retours plus froids ici au niveau de l'appareil, ce qui nous permettra également de condenser sur la partie chauffage en plus de la partie eau chaude sanitaire. Les applications, les cibiotiques pour ce type de système, ça va être tout ce qui est vestiaire, hôtellerie, restauration scolaire. L'avantage aussi, c'est que nous n'avons qu'une seule régulation qui va gérer l'ensemble du système. À savoir que ce système-là, on peut également l'adapter avec nos systèmes combinés gaz, condensation et solaire que vous voyez ici. Le SGE dans lequel nous avons dans une même cuve l'échangeur gaz, condensation en partie haute, l'échangeur solaire en partie basse et le système SGS que vous voyez juste à côté. C'est ce système-là que nous avons présenté au concours de l'innovation avec, on le voit ici, la partie gaz, condensation combinée solaire. Le but étant, avec ce système-là, de combiner le solaire dans les deux cuves puisqu'on a un petit circulateur ici qui se met en fonctionnement lorsque la température dans le ballon gaz est inférieure de 5 degrés à la température dans le ballon solaire. Ce circulateur-là, dans ces cas-là, se met en marche et ce qui fait qu'on envoie le surplus solaire dans le ballon gaz et du coup, nous remontons en température les deux stockages grâce à l'énergie solaire. Ensuite, l'avantage avec le Theta-Module et ce système combiné gaz, condensation solaire, c'est que par exemple, si nous prenons des journées, je vais prendre un exemple concret, par exemple hier, où on avait une belle journée ensoleillée mais très fraîche, avec notre système Theta-Module combiné au gaz, condensation solaire, on peut avoir notre chauffage qui peut être fourni par notre système solaire. Donc, on combine énergie renouvelable, énergie gaz et combiné gaz, condensation et également ECS et chauffage. Ici, on voit vraiment la composition du kit avec l'échangeur à plaques, le circulateur, la 23 voies, le boîtier d'accordement électrique, la sonde de départ chauffage et ensuite le bus que vous voyez ici. Donc là, vous voyez un exemple type d'installation avec plusieurs circuits de chauffage puisque le système est prévu initialement pour réguler avec un thermostat d'ambiance, sachant que maintenant, nous avons la possibilité de raccorder des régulations indépendantes qui ne sont pas vendues par A ou Smith, mais avec les régulations indépendantes, il faut juste que cette régule ait un départ contact pour envoyer la demande chauffage sur le primaire et ensuite, on va gérer l'ensemble. Cette régule va gérer tout son secondaire en autonomie et ensuite, elle va envoyer la demande d'informations sur le primaire au niveau du préparateur. Voilà. Ici, un exemple d'installation. On voit clairement le BFC avec ici notre échangeur à plaques, notre 23 voies. Ensuite, on voit qu'on part sur deux circuits de chauffage. Ici, nous voyons nos deux circuits de chauffage avec nos 23 voies et nos circulateurs et on se rend bien compte sur ces photos que l'un des gros avantages également du système TETA module, c'est aussi d'optimiser la place dans la chaufferie puisqu'on se rend compte qu'avec le coût des opérations à l'heure actuelle et notamment le coût du mètre carré en chaufferie, le fait d'optimiser la surface murale n'est pas indéniable et un réel atout. Pour conclure, les différents avantages du TETA module, c'est le fait de condenser et d'avoir des rendements optimaux sur le CS et sur le chauffage de la température de pouvoir combiner les énergies renouvelables avec ce système. Donc, un gain de place également en chaufferie puisque comme je vous le disais à l'instant, on l'adapte au niveau de la surface murale. On est sur un système qui est plug and play avec une seule régulation qui peut gérer l'ensemble du système. On est aussi, ce qui n'est pas aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur des faibles coûts d'investissement puisqu'on a un coût d'installation et de maintenance et d'exploitation qui est réellement plus faible que lorsque l'on part des systèmes avec une chaudière et un ballon. L'autre avantage, c'est qu'en fait, le fait de cumuler le CS et le chauffage avec un seul système et une seule alimentation gaz peut permettre dans certains cas de figure de passer en dessous de la réglementation chaufferie. C'est-à-dire que le fait d'avoir une contribution qui fait jusqu'à 60% de l'eau chaude sanitaire au niveau de la puissance, c'est que si, par exemple, on a un préparateur ECS de 60 kW avec des besoins de chauffage de 30 kW, si jamais nous adaptons un préparateur et une chaudière, nous passons en réglementation chaufferie. Or, là, avec ce système-là, nous n'avons que 60 kW de puissance gaz installée et pourtant, on répond aux deux demandes en termes de puissance. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. C'était très clair et vous êtes parfaitement dans les temps. Merci. Il y a certaines questions mais elles vous seront posées tout à l'heure et c'est maintenant le premier pour Charo qui prend la relève. Alain, vous nous entendez ? Voilà. Bonjour à tous. Merci aux membres de l'AICVF d'avoir sélectionné notre produit et de me permettre de présenter aujourd'hui. Charo est un acteur important dans les équipements des services de production d'eau chaude sanitaire et de chauffage dans le tertiaire, dans les logements collectifs et aussi dans l'industrie. Ça fait à peu près une cinquantaine d'années que nous fabriquons des chaudières électriques, donc des chaudières électriques de grosse puissance au-delà de 50 kW jusqu'à 1 MW. et nous fabriquons bien sûr aussi des ballons d'eau chaude pour les tampons de chauffage et pour l'eau chaude sanitaire. Vous comprenez pourquoi j'ai introduit également ces ballons d'eau chaude. Actuellement, les installations de panneaux solaires photovoltaïques sont de plus en plus importantes pour la production d'électricité, évidemment. Et l'idée de notre projet, c'est de pouvoir réutiliser l'électricité qui est produite en surplus et qui n'est pas réinjectée dans le réseau. C'est-à-dire que quand une installation photovoltaïque est en autoconsommation, il arrive souvent que le propriétaire de l'installation ne puisse pas réinjecter le surplus de production dans le réseau d'électricité, dans le réseau général. Alain, je vous interromps, on ne voit pas votre présentation. Oui, je vais la mettre. Est-ce que vous la voyez ? Très bien. Parfait. Voilà. Donc, une illustration d'une installation solaire photovoltaïque avec des panneaux qui sont bien sûr en production irrégulière suivant l'ensoleillement du lieu, avec ensuite les onduleurs qui vont produire de l'électricité pour une autoconsommation d'un bâtiment. Et en fonction de la consommation électrique du bâtiment, en fonction de la production, bien sûr, il y aura soit surproduction d'électricité, soit un manque d'électricité pour l'utilisation du bâtiment. En cas de manque de production, bien sûr, on va aller le puiser sur le réseau EDF. Et en cas de surproduction d'électricité par les panneaux solaires photovoltaïques, on n'est pas toujours autorisé de réinjecter le surplus de production dans le réseau EDF. Et c'est une aberration puisque au niveau des onduleurs, ceux qui installent donc les systèmes vont devoir brider la production photovoltaïque pour ne pas réinjecter le surplus de production dans le réseau EDF. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir réutiliser ce surplus de production pour chauffer de l'eau chaude pour un réseau de chauffage. On va donc sur cette petite illustration insérer un système qui va mesurer la production qui est en surplus, qui n'a pas été utilisé par le bâtiment, mesurer la puissance qui est disponible et envoyer donc ça, c'est une image de notre chaudière électrique, envoyer un signal à notre chaudière électrique pour lui dire la puissance qui est disponible et la chaudière va enclencher la puissance correspondant à ce qui est disponible de sorte qu'on va pouvoir chauffer l'eau avec les résistances électriques qui sont à l'intérieur, bien sûr. Donc, toute la production qui va être créée en surplus va être utilisée par la chaudière électrique. La gamme de puissance de ces chaudières électriques-là, c'est de 50 kW à environ 550 kW et la puissance minimale d'enclenchement, la variation minimale qui va permettre d'enclencher des étages supplémentaires, par exemple, sur une chaudière de 48 kW, ça va être 1,5 kW. Donc, chaque fois que la production va augmenter de 1,5 kW, on va pouvoir enclencher un étage supplémentaire. Alors, on n'a pas, pour 50 kW, on n'a pas 25 étages de 1,5 kW. On a simplement 6 étages qui vont être en binaire et donc, le premier étage fait 1,5 kW, le deuxième étage 3 kW, le troisième étage 6 kW, etc. jusqu'à un total de 48 kW et la même chose pour les grosses chaudières, par exemple, pour 550 kW, l'étage le plus petit va faire 9 kW. Alors, suivant les configurations des installations, au niveau du réseau électrique, au niveau du raccordement des systèmes de production et notamment des onduleurs sur le TGBT de l'installation ou sur l'armoire électrique de l'installation, on peut avoir des difficultés pour raccorder simplement un capteur de puissance sur ce qui repart vers le réseau. On a donc une autre possibilité, c'est de mesurer directement la production des panneaux solaires après l'onduleur, de mesurer d'autre part la consommation du bâtiment et simplement en faisant la différence des deux, on va pouvoir mesurer ce qu'il reste de disponible en surplus de production et d'envoyer le signal à la chaudière pour qu'elle utilise ce surplus de production. Ce système est utilisable sur une chaudière électrique comme sur mon illustration. On peut également l'utiliser, je vais vous montrer une image de ce qu'on a également réalisé, sur un gros ballon de stockage avec un volume tampon important. On fabrique des réservoirs de stockage jusqu'à 20, 30, 80 m3. On peut imaginer avoir des résistances électriques dans les armoires qui sont à gauche et à droite ici. On a les thermoplongeurs installés sur des trous d'homme et l'armoire ici qui régule et qui reçoit le signal du capteur de courant qui est installé sur le réseau et qui va enclencher les étages de puissance à l'intérieur du réservoir pour stocker l'énergie électrique produite en surplus. L'idée donc, c'est de ne pas stocker de l'électricité mais c'est de stocker de l'énergie directement sur le vecteur eau. Voilà pour cette innovation qui permet de chauffer des grosses installations de chauffage avec l'énergie solaire photovoltaïque. Très bien. grand merci Alain. C'est également clair. Vous êtes parfaitement dans les temps, même un tout petit peu en avance. Et c'est maintenant Airzone qui prend le relais avec Antonio Calvo. Eh bien, je vais partager mon écran. Voilà, c'est bon ? Vous pouvez avoir mon écran ? C'est bon. OK. Bon, je me présente, Antonio Calvo, société Airzone. Je suis responsable du marché français. Je tiens d'abord à remercier l'ICBF et tous les présents pour nous donner l'occasion de présenter cette innovation qui s'appelle Easyzone QAI. Bon, il faut savoir d'abord que Easyzone QAI, c'est une évolution d'un produit qui est déjà existant dans le marché. OK ? Je veux commencer par expliquer le principe de ce produit. En fait, il s'agit d'un plénum motorisé qui est un plénum qui est équipé de registre motorisé et qui permet de réaliser une régulation de chauffage et de la climatisation pièce par pièce par le biais d'un thermostat qui est placé dans chaque pièce de l'installation et qui est intégré avec tout type de pompe à chaleur, de tous les fabricants de pompe à chaleur de type gainable, OK ? Soit mono-multi-split ou DRV. Il permet à la fois de faire une régulation pièce par pièce et de contrôler l'installation complète depuis une application qui s'appelle Airzone Cloud ou de réaliser une intégration dans son système GTB pour le cas tertiaire ou avec des écosystèmes domotiques dans le cas d'installation résidentielle. Cette solution, elle est certifiée et au bac et en plus, c'est une solution qui est sous-savis technique pour les applications résidentielles, OK ? Il s'agit d'un plénum d'un caisson qui est 100% plug-and-play et adapté à tous les fabricants de marché aussi bien au niveau mécanique parce que tous les caissons sont développés pour les gainables spécifiques de chaque fabricant que électroniques parce qu'ils ont équipé des passerelles de communication spécifiques à chaque protocole à chaque protocole. Le principe, il est très simple. Pour arriver à avoir un bon niveau d'efficacité énergétique pour un haut niveau de régulation de la pompe à chaleur et de confort thermique, en fait, le système permet en fonction de la température de consigne de chaque thermostat qui est placé dans chaque pièce et de la demande, de l'occupation de chaque pièce, ouvrir ou fermer le ou les registres qui sont dédiés à cette pièce et gérer le mode et la température de l'unité gainable avec une communication bidirectionnelle. Ça, c'est le principe de la solution qui existe déjà dans le marché et nous, depuis Airzone, on a décidé de donner une valeur ajoutée, d'ajouter une fonctionnalité de qualité de l'heure intérieure à cette fonctionnalité de sorte que cette solution qui déjà apporte une efficacité énergétique et un confort thermique apporte aussi de la qualité de l'heure intérieure par le biais d'une technologie que nous avons décidé d'intégrer qui est l'ionisation négative. D'abord, quels sont les effets de l'ionisation négative selon la littérature technique quand elle est appliquée dans un débit d'air ? D'abord, c'est la précipitation des particules fines, c'est pourquoi ? C'est parce que les molécules qui sont ionisées réalisent un effet d'agglutination des particules fines de sorte que le volume et la masse de ces particules augmentent et par le phénomène de précipitation disparaissent de l'ambiance et de l'air qui est respiré par les occupants de la pièce ou de l'installation. En plus, elle permet par le phénomène de l'ionisation d'inhiber la croissance biologique des différents virus et bacteria. Pas de tous, mais sur certaines, c'est testé selon la littérature technique. En plus, elle permet d'éliminer une élimination bien sûr partielle des différentes odeurs et des composants volatiles. C'est la technologie de l'ionisation qui a été choisie par nos ingénieurs et comment nous l'avons intégré dans notre produit. Nous avons équipé chaque registre motorisé d'un ioniseur et nous avons intégré un capteur de particules fines à l'intérieur du plein air, ce qui permet de mesurer le niveau de qualité de l'air de l'installation complète et d'activer l'ionisation que dans les pièces qui sont en demande thermique. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'un produit qui ne fait que de la purification de l'air, c'est un produit qui en plus de faire du confort thermique apporte une fonctionnalité de qualité de l'air intérieure pour les pièces qui sont en demande. Pour terminer, ce produit équipé de la technologie de l'ionisation a été testé par différents organismes indépendants, d'abord par l'université de Granas, l'université espagnole, par le laboratoire Ipromun qui est basé à Madrid et par le laboratoire français Texel qui est basé à Lille. Avec des résultats, les résultats que vous voyez dans votre écran qui est d'abord une réduction de la matière particulière de jusqu'à 65% dans la première heure. C'est 200% quand le temps dépasse de 24 heures, mais dans la première heure, elle permet de réduire les particules fines jusqu'à 65%. Des réductions de différents gaz qui sont présents à l'installation. L'inhibition de certains micro-organismes, nous avons testé sur plusieurs types de virus et des cultures bactériennes et nous avons testé que la technologie que nous avons intégrée permet d'inhiber ces micro-organismes et nous avons également testé quel est l'effet de cette technologie pour certaines bactéries qui sont présentes dans les organismes humains et nous avons également eu l'avis positif que ce traitement est inoffensif pour ces bactéries qui sont présentes dans les humains. Et pour ma part, je termine. Merci à tous. Un grand merci, Antonio. On est en plein dans l'actualité. En plus, vous respectez le temps. Merci à vous. C'est maintenant GRDF qui va présenter son produit. C'est Véronique Gallaret qui sera Sophie, pardon. Sophie, excusez-moi. Sophie Gallaret en liaison avec, je crois, Alain Douillard qui passera les slides. Ça fait partie de ses nombreuses missions. C'est une mission supplémentaire. Voilà, Sophie, c'est à vous. Je crois que c'est vous qui projetez le support. C'est à l'un, normalement. En attendant que le support arrive, bonjour à tous. Sophie Gallaret, moi, je suis déléguée RSE au sein de GRDF. GRDF, on est le principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz en France. On dessert 9600 communes. Donc moi, je vais vous présenter quelque chose de plus global finalement que ce qui a été partagé par les orateurs précédents. Une démarche RSE pour responsabilité sociétale de l'entreprise. et on peut aller sur les slides. Finalement, pourquoi on fait ça ? Pourquoi on s'intéresse à ça chez GRDF et d'ailleurs dans d'autres entreprises ? C'est finalement le contexte actuel et l'urgence du contexte actuel qui nous l'impose. On peut avancer au premier slide si c'est possible. En tout cas, chez moi, ça. Oui, mais comment dire, est-ce que vous voyez la présentation ou pas ? Oui, moi, je la vois. Tout à fait. Ça y, elle s'affiche. C'est bon ? Oui, parfait, merci. J'avance. Excellent. Voilà. Pourquoi une démarche RSE ? Parce qu'on est dans une situation d'urgence sur la contrainte en ressources naturelles, sur l'énergie, sur le changement climatique et tout ça met en tension nos sociétés. Donc, finalement, l'accélération des modèles de développement, de consommation, de développement d'urbanisation ont mis tout ça en tension et questionnent la pérennité de nos sociétés. Donc, les entreprises ont un rôle clé à jouer. J'aime beaucoup cette citation d'Isabelle Autissier qui était président d'honneur du WWF France qui est notre partenaire par ailleurs. Si les entreprises font partie du problème, elles font aussi partie de la solution et donc, elles ont à cœur, elles doivent intégrer ces enjeux au cœur de leur activité. Et c'est ça, moi, que je vais partager avec vous, c'est finalement comment GRDF a fait la traduction de ces enjeux qui montent dans son modèle d'activité. Et donc, on peut avancer au slide numéro 2. Donc, en 2019, quand on a refondu notre projet d'entreprise, on a décidé d'aller beaucoup plus loin sur la transformation de l'activité de GRDF, principalement autour des gaz renouvelables. On va y revenir en se disant qu'aujourd'hui, on sait que le gaz fossile ne peut plus faire partie du mix énergétique qu'à terme pour des contraintes climatiques. On voit aussi que l'actualité nous rappelle aussi les questions de résilience et d'indépendance énergétique. Et donc, à cette occasion-là, on a défini neuf engagements RSE totalement intégrés dans le projet d'entreprise qui s'articulent autour de trois axes très cohérents. Tout d'abord, agir sur le cœur de notre activité, le réseau. Donc, transformer le réseau. Et ça, ça passe, on le verra, par la sobriété et le passage au gaz renouvelable, mais aussi être cohérent avec cette stratégie de transformation du réseau de gaz en agissant sur notre propre activité, donc principalement en réduisant notre empreinte carbone et environnementale sur notre champ direct d'activité. Ça, c'est notre deuxième axe. Le troisième axe, c'était aussi de se dire qu'il faut accompagner aussi les territoires, on agit sur les territoires, on est en contact avec ces territoires, donc comment nous-mêmes on les accompagne dans leur propre transition, dans leur propre transformation pour relever ces défis écologiques et sociétaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est totalement intégré dans la stratégie d'entreprise, je l'ai dit. C'est très cohérent avec nos missions de services publics et puis finalement, ces engagements RSE que je vais vous partager là, ils viennent apporter quelque chose, un plan d'action très concret à notre raison d'être qu'on avait adopté en juin l'année dernière, donc c'est encore tout à fait récent, qui est inclus dans notre statut et qui est aujourd'hui d'agir pour donner le choix au plus grand nombre d'une énergie d'avenir performante, renouvelable, sûre et abordable au cœur de la vie des territoires. Vous voyez que déjà résonne cette question de la transformation d'énergie, la question abordable pour la question aussi des plus précaires et des plus vulnérables et puis s'inscrire dans la transformation des territoires. Alors, quels sont-ils ces neuf engagements que vous proposez d'avancer ? Le premier axe, je vous l'ai dit, c'est d'abord transformer notre activité et finalement, le fondamental, c'est d'abord de réduire les consommations d'énergie parce que sinon, on sait très bien que le système énergétique aura du mal à faire sa transition. Donc, on est sur les questions d'abord de sobriété, d'efficacité énergétique et là, on va rejoindre des questions qui vont faire écho sur tout ce qu'on fait chez GRDF pour accompagner notamment le développement de solutions gaz efficaces sur les chaudières mais aussi sur des nouvelles, des nouveaux équipements comme les pompes à chaleur hybrides, etc., sur le deuxième axe, enfin, sur le deuxième engagement, on va être sur, une fois qu'on réduit les consommations, il faut verdir ce qui reste à l'avenir. Nous, on estime qu'il y aura une baisse des consommations de 40% d'ici 2050 sur le gaz. Donc, voilà, dans les TWh restants, on peut atteindre 100% de gaz renouvelable, c'est notre vision mais je reviendrai un petit peu là-dessus ensuite. Et puis, accompagner le développement de la mobilité durable en développant les usages de gaz sur la mobilité. Donc ça, c'est notre premier grand axe d'engagement RSE. Le deuxième grand axe qui concerne notre propre exemplarité, là, on va être focalisé sur la sécurité qui est un fondamental, un socle d'activité, mais aussi sur la réduction de notre empreinte carbone qui est un sujet plus nouveau pour nous sur lequel on progresse depuis quelques années, notamment avec un sujet qui devient très structurant dans le paysage que sont les émissions de méthane liées au réseau. Et on voit un projet de règlement européen qui arrive là très prochainement. Donc, on a investi beaucoup sur cette question, mais j'y reviendrai aussi juste après. Et puis enfin, le troisième axe, finalement, comment on peut créer de la valeur avec les territoires, finalement, en tant qu'entreprise, 11 000 salariés, 9 600 communes desservies, qu'est-ce qu'on peut apporter en relation gagnant-gagnant sur les territoires ? Ça va passer par des aspects d'emploi et de diversité, ça va passer par nos achats, on a un effet de transformation sur ce qu'on achète et aussi auprès de notre chaîne de valeur en entraînant avec nos fournisseurs. Et puis, on a des compétences, on a des personnes-ressources qui sont en proximité des collectivités locales et des acteurs des territoires et là, on peut leur apporter un soutien dans leur projet. Ce que je vous propose, comme là, on brosse assez large notre démarche, je vais vous proposer un zoom sur deux sujets, on peut avancer. Voilà, je vous propose de zoomer sur deux sujets, la question du verdissement du réseau et la question de la réduction de notre empreinte carbone. sur le verdissement du réseau, nous, on s'investit pour faire en sorte que le réseau se verdisse selon un modèle durable, c'est-à-dire qu'on promeut le développement des gaz renouvelables, mais il faut aussi que ça réponde à un impératif environnemental et social, c'est-à-dire que les projets, aujourd'hui, principalement de méthanisation, ils doivent avoir des impacts positifs sur l'environnement, des impacts positifs économiques et des impacts positifs sur les acteurs du territoire. Nous, en tant qu'acteurs de la distribution, on ne peut pas investir dans les projets, on ne peut pas vendre le gaz. On joue plutôt un rôle de facilitateur et d'activateur de la filière. Et donc, finalement, on vient mettre en synergie l'ensemble des acteurs. Donc, on va travailler avec les collectivités locales, avec le monde de la recherche, par exemple, l'INRAI, avec les agriculteurs, très liés aux agriculteurs méthaniseurs de France, avec des porteurs de projets plus généralement, avec les financeurs, on va aussi voir les banques et on travaille beaucoup avec les ONG afin d'avoir finalement une conviction commune autour de cette filière et faire en sorte qu'elle ait toutes les cartes en main pour se développer. Donc, à la fois des facteurs facilitants sur la réglementation des systèmes de soutien, du financement, des conditions d'acceptabilité des projets. Aujourd'hui, c'est déjà une réalité. La méthanisation se développe. Donc, la méthanisation, c'est la production de gaz renouvelable à partir de déchets organiques dans un méthaniseur. Ça peut être des déchets agricoles, ça peut être des déchets agroalimentaires, ça peut être des résidus, des déchets ménagers, etc. Il y a 383 sites qui injectaient fin 2021. On a déjà l'équivalent de plus d'un million de logements et surtout, on sait qu'une vingtaine de pourcents de la consommation de gaz en 2030 est atteignable et là, on voit l'enjeu par rapport à la question d'indépendance énergétique puisque ça serait à peu près le montant de nos importations vis-à-vis du gaz russe. Donc ça, c'est atteignable. Par contre, il faut une accélération sur la filière et c'est ce à quoi on s'emploie tous les jours chez GERDF. Je vous ai mis un exemple à côté illustré du type de travail qu'on fait avec les ONG sur cette question de la durabilité. Avec le WWF France, on a travaillé un cadre de référence sur les conditions de durabilité de la filière et ça, c'est donc un objet qui est aujourd'hui un élément de référence pour les acteurs qui veulent décliner des projets de savoir finalement comment, à quels critères il est important d'être attentif. Je prends un deuxième exemple et puis j'aurai terminé la réduction de notre empreinte carbone, réduire nos propres émissions, c'est aussi important que réduire les émissions du gaz consommé chez les clients, même si on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur. On a adopté un objectif de réduction de moins 30% de notre bilan carbone en 2030 par rapport à 2009. Ça va concerner principalement les émissions de méthane du réseau, mais pas que. Mais voilà, on a un gros effort à faire là-dessus et on avait déjà été très actifs depuis 2012 sur ce sujet, donc on avait déjà une belle réduction de nos émissions de méthane et on continue. Et donc ça, là où on est assez avancé, je pense, côté GRDF, c'est sur le fait qu'on a une évaluation assez fine de nos émissions, on a un pilotage de ce bilan carbone régulier, très rythmé, on a un objectif contractuel qui est intégré dans nos régions GRDF qui sont sous contrôle des opérationnels et on a des plans d'action dans les différents métiers pour contribuer à cet objectif de réduction. Et sur les émissions de méthane plus particulièrement, vu que c'est un sujet qui monte au niveau international, ça a été mis sous les coups de projecteurs au moment de la COP26 dans le rapport du GIEC. Le méthane devient un sujet, avant même le CO2 aujourd'hui, parce qu'on peut le réduire à court terme et c'est l'industrie qui est concernée. On est investi de ce fait dans l'OGMP qui est un partenariat international qui vise la réduction des émissions de méthane et on est reconnu gold standard dans ce cadre-là. Voilà, je ne serai pas plus long là-dessus à votre dispo si vous le souhaitez et je vous ai laissé une référence si vous souhaitez en savoir plus sur nos engagements. Merci beaucoup. Sophie, un grand merci pour cette très belle présentation. Je crois que tous les internautes ont compris que face aux enjeux auxquels nous devons faire face, vous avez pris le problème à bras-le-corps et ça a séduit notre jury et c'est ce qui fait que vous avez eu le troisième prix de notre concours. Voilà, grand merci pour cette belle présentation et je passe tout de suite la parole à Pierre-Alain Duclos pour la société Titanère. C'est bon, vous m'entendez ? Très bien. Je vais partager mes grands. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, pour commencer, je vais m'excuser, je vais essayer d'être le plus audite possible. C'est vrai que j'ai un état grippal aujourd'hui, donc ce n'est pas évident. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi si ce n'est peut-être pas très clair. Nous serons indulgents. Voilà, soyez indulgents. Tout d'abord, je tenais à remercier l'ICVF pour ce deuxième prix de l'innovation. C'est une fierté pour l'ensemble de l'entreprise et une reconnaissance pour notre service à aider avant de commencer sur le sujet GreenTex. Je voulais aborder Titan Air. Nous sommes une société spécialisée dans la filtration de l'air équipant les installations aéroliques. Aujourd'hui, nous proposons des filtres de pré-filtre jusqu'au filtre très haute efficacité pour les blocs opératoires et salles blanches. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une efficacité intermédiaire qui est le F7, qui arrête les particules fines, les particules dangereuses. F7, selon la nouvelle norme qui est EPM1, 50%. Donc, GreenTex, qu'est-ce que c'est ? Justement, je vais recommencer dès le début. Excusez-moi. Sur la présentation. Je ne vois plus rien. C'est bon, ça passe. Non, ça fait bien. Ok, très bien. Excusez-moi. GreenTex, qu'est-ce que c'est ? C'est une fibre, une fibre F7, EPM1, 50%, offrant d'excellentes performances aéroliques grâce à sa faible perte de charge. Ce qu'on va voir par la suite, c'est la relation entre la perte de charge et les économies d'énergie. Dans un premier temps, on va analyser la perte de charge. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais là, on a fait une simulation sur un filtre, donc F7, 500 qui a de dimension 592, 592, 48 et on a fait une simulation à 3000 m3. Par contre, tu vois, ça ne passe pas bien. 3000 m3, donc à 3000 m3, on sait que les filtres classiques sur le marché que l'on peut trouver souvent de nature en fibre de verre, à 3000 m3, on a perte de charge initiale à peu près 115 pascal. Aujourd'hui, ce qu'on proposait jusqu'à maintenant, en fibre synthétique, on était sur les mêmes dimensions, même efficacité, au même débit, on proposait des filtres à 80 pascal. Et GreenTex, là, toute son importance, sur les mêmes débits, toujours 3000 m3, sur un filtre de 592 au carré par 48 en efficacité F7, a une diminution de sa perte de charge qui arrive à 53 pascal. Donc, effectivement, quand on compare un filtre classique que l'on peut trouver sur les différentes installations sur le marché en France, de 115 pascal par rapport à GreenTex, on commence en perte de charge initiale à 53 pascal. Ce qui permet, effectivement, de réaliser quelques économies d'énergie. Quand je dis quelques économies d'énergie, c'est qu'on va faire une petite simulation aussi très rapide, une petite étude de cas. j'ai bloqué un débit à 3000 m3 pour comparer, on va comparer deux technologies toujours, le filtre classique et la technologie GreenTex. Donc, un débit à 3000 m3 toujours sur la section 592-592. Un filtre F7 classique, quand on commence en PDCI, donc perte de charge initiale, filtre propre, on met le filtre dans l'installation, on relève sa perte de charge initiale, il est de 110 pascal. La perte de charge finale, visuellement, ce que l'on fait, ce qui se pratique dans la filtration, c'est de doubler la perte de charge initiale, c'est-à-dire que le filtre est à changer quand on est à deux fois sa perte de charge initiale, soit si on commence à 110 pascal, on s'arrête à 220 pascal, c'est au moment de changer de filtre. On a fait une moyenne de tout ça qui arrive à 140 pascal. Pareil pour la technologie GreenTex, à la différence, c'est qu'effectivement, la perte de charge filtre propre est à 53 pascal. La perte de charge finale, donc x2, 106 pascal, ce qui ramène une moyenne aux alentours de 67 pascal. Pour comparer, on a fait cette comparaison sur une durée de 6000 heures et sur 6000 heures, on peut constater effectivement une consommation énergétique d'un côté, donc sur 6000 heures, un filtre classique de 1400 kWh et de l'autre sur la proposition GreenTex qui est de 670 kWh. Alors effectivement, ça fait vraiment un écart. J'ai même fait une petite simulation, alors certains vont peut-être m'arrêter aussi dessus parce que c'est vrai que j'avais pris, on va dire, le kWh à 15 centimes d'euro, peut-être que maintenant, c'est plus ou moins et tout dépend à combien on l'achète, mais en partant sur 15 centimes d'euro, sur la durée du produit, d'un côté, GreenTex aura consommé en énergie 100 euros pendant que de l'autre côté, un filtre classique en énergie pure, on sera à 210 euros, soit un écart de 110 euros en partant à 15 centimes d'euro le kWh, 100 euros seulement d'énergie. ce qui représente selon aussi l'impact énergétique selon l'ARE 2020, en partant du principe effectivement que l'impact énergétique est de 79 grammes de CO2 pour 1 kWh. Sur la solution classique, il y aurait un impact carbone de 110 kilogrammes de CO2, tandis que sur la technologie GreenTex, on sera à seulement 53 kilos de CO2. Ça, c'est sur la partie vraiment énergétique. Il faut savoir que l'avantage de la perte de charge aussi, d'avoir une faible perte de charge, il y a la partie énergie, mais pas que. C'est-à-dire que quand on sait aujourd'hui que beaucoup d'installations ne sont pas équipées de filtres fins, c'est-à-dire qui vous protègent contre les particules fines, je vais faire assez simple pour ne pas rentrer dans toutes les normes non plus, mais pourquoi je m'attarde sur les particules fines ? C'est que c'est les particules aujourd'hui qui sont dangereuses pour la santé, c'est-à-dire qu'on sait très bien que les particules grossières telles que le pollen, les feuilles, les insectes ne sont pas dangereuses aujourd'hui sur la santé des personnes. Peut-être le pollen un petit peu quand on est allergique, en ce moment d'ailleurs on est en plein dedans, mais il n'y a pas de grand danger. Notre objectif aujourd'hui, c'est effectivement d'équiper les installations recevant du public, sur les établissements recevant du public, de les protéger contre les particules fines et justement équiper ces installations aéroliques de filtres F7 minimum pour arrêter ces fameuses particules fines. On le sait bien que la contrainte jusqu'à maintenant c'était les pertes de charge. Beaucoup d'anciennes installations étaient équipées seulement de G4, donc de pré-filtres qui arrêtent les particules grossières et on ne pouvait pas forcément passer sur une efficacité supérieure pour cause de pertes de débit d'air et d'impact justement sur la performance aérolique de l'installation. Grâce à GreenTex, justement sur cette diapo que je vais vous présenter, on a fait un comparatif entre le petit tapis ECG4, c'est on va dire un pré-filtre, un pré-filtre plissé, et la technologie GreenTex. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'entre ces deux courbes, selon le débit, on voit les paires de charge qui sont identiques. Donc toute l'importance de GreenTex, c'est que ça permet aussi bien déjà de réaliser des économies d'énergie comme on a vu, mais également de remplacer les anciennes technologies de filtration et de pré-filtres G4 par des filtres arrêtant les particules fines, telles que la technologie F7, PM1 50% de GreenTex. J'ai fait un petit peu le tour, je vous remercie de votre attention, ça a été peut-être un peu rapide, je n'ai pas fait vraiment attention, je continue pour les questions, je vous répondrai attentivement. Merci encore, vous pouvez vous renseigner effectivement sur notre site internet titaner.fr ou par mail et on fera un plaisir de vous répondre à vos questions. Merci beaucoup à tous. Très bien Pierre-Alain, tu étais souffrant et tu étais néanmoins tout à fait parfait. Je vais me coucher. C'est cette belle innovation qui a convaincu le jury et qui a conduit à ce deuxième prix bien mérité. On le soulève. Terminons avec Kevin Torin, bravo, Kevin Torin de Tipeee qui est notre premier prix du concours ICBF Innovation 2022. Kevin, c'est à vous ou à toi. Tech. Oui, c'est ça. Très bien. C'est bon ? C'est bon. Super. Alors déjà, merci à l'AICVF de l'indimitation et puis pour le prix, évidemment, c'est toujours plaisant de voir que notre travail il est récompensé, reconnu. Plutôt que de présenter, de faire une présentation un peu générique en fait sur notre solution, on va l'illustrer autour d'un cas d'étude qu'on a effectué pour le Foyer et moi qui est un bailleur social à Rennes, du coup, comme son nom l'indique. Une opération qui date un petit peu mais qui était assez représentative de notre solution. Donc, notre solution, en gros, nous, on propose à nos clients une solution d'optimisation en rénovation énergétique des bâtiments et cette optimisation, elle se base sur deux critères, à savoir le coût global et la performance énergétique des bâtiments. Aujourd'hui, on a encore continué à développer cette méthode et on intègre un troisième critère, à savoir le confort thermique. Notre solution qui s'appelle Renoir, en fait, elle a été développée initialement en collaboration avec le CSTD et l'Université de La Rochelle et on a eu par la suite tout un tas de partenariats et de clients aussi qui nous ont permis d'avoir un développement constant sur cette solution et dans le but de répondre au mieux aux attentes de nos clients. Donc, voilà, sur le sommaire, en fait, on illustre un peu le déroulé de cette méthodologie de rénovation-là. On intervient, en gros, comme assistant maîtrise d'ouvrage, donc à l'amont de la conception et il faut nous voir comme quelque chose qui va être en complément des travaux de bureaux d'études et non pas en remplacement. C'est ce qui, en général, est un peu perçu au débit, mais on n'a pas à notre charge le dimensionnement des stratégies de rénovation à proprement parler. On ne rentre pas dans le détail du dimensionnement, par contre, notre objectif, c'est de parcourir l'ensemble du champ des possibles et d'orienter les choix du bureau d'études et de quantifier un peu les meilleurs choix possibles. Donc, en gros, une opération renoire se décompose en six étapes. La première où on se met d'accord sur l'existant, à la fois sur la géométrie et sur toutes les caractéristiques thermiques et énergétiques du bâtiment, ça, c'est une première étape importante parce que souvent, on a des documents qui ne sont pas forcément à jour, mais des fois, ils datent d'un an ou deux, voire plus, et il y a des petits écarts entre les documents qu'on a et puis la réalité du bâtiment qui a déjà un petit peu évolué. Deuxième et troisièmement, sur les points deux, trois et quatre, en gros, ça consiste à aller chercher des informations non pas sur le bâtiment, mais sur les objectifs, les contraintes de l'opération. Ça peut être, par exemple, des contraintes réglementaires. Ça peut être des objectifs du genre si le bailleur a envie de tendre vers une labellisation en particulier ou s'il a déjà en tête des stratégies de rénovation. On va aller récolter cette information-là pour intégrer ensuite dans nos scénarios. Ce qu'on appelle des opportunités, c'est typiquement j'ai un problème d'étanchéité à l'eau en toiture ou sur mes façades. C'est un problème à résoudre, évidemment, pour des questions de pérennité structurelle et du coup, je vais en profiter pour agir d'un point de vue énergétique sur ces parois ou sur ces systèmes-là. Le point numéro cinq, c'est en gros les points numéro deux à trois orientent les choix de stratégie qu'on va proposer et qu'on va venir injecter dans nos moteurs de calcul d'optimisation et on va faire nous ligner tout ça et en sortir nos préconisations dans l'étape numéro six où on va faire nos préconisations qui vont être quantifiées. Je vais balayer rapidement le cas qu'on avait traité par exemple. Il faut savoir qu'on en a déjà traité à peu près une petite dizaine de cas quasi exclusivement avec des bailleurs sociaux. Ici, on avait un groupe de deux bâtiments dont la géométrie était quasi similaire. Des bâtiments qui étaient des années 60 avec en tout une bonne trentaine de logements et la particularité. C'est qu'on avait des commerces au rez-de-chaussée. Là, je vais passer vite vu le temps qu'on a qui est assez contraint mais on note noir sur blanc toutes nos hypothèses qui vont alimenter les modèles de l'existant et pour bien se mettre d'accord avec la maîtrise d'ouvrage sur les hypothèses initiales, chose qui est importante parce que si le modèle de l'existant n'est pas correctement calé sur la réalité du terrain, on va faire des préconisations qui ne vont pas être ajustées au mieux en fonction du bâtiment. C'est pour ça qu'on passe pas mal de temps à aller récupérer l'information et à la synthétiser de façon explicite de façon qu'on soit super clair ensemble sur les hypothèses qu'on prend. Ensuite, là c'est pareil, je passe très vite mais vous voyez comment on récapitule un peu toutes les contraintes opportunités qu'il peut y avoir sur une opération et on passe ensuite à une partie sur les stratégies qu'on propose qui sont une synthèse des stratégies que la maîtrise d'ouvrage a déjà en tête additionnées de celles que nous nous proposons. Par exemple, sur les murs extérieurs ici, on est venu proposer six possibilités avec du coup six fabricants, six produits différents d'isolants avec des épaisseurs qui varient et la sixième possibilité vient répéter ces cinq possibilités-là en considérant la pré-fabrication ce qui donc amène un surcoût mais aussi une vitesse d'exécution des travaux à augmenter et puis éventuellement une meilleure réduction des ponts thermiques et éventuellement de l'étanchéité aussi. Vous voyez qu'on peut raisonner pareil sur l'ensemble des composants du bâtiment. Ici, on avait distingué, le maître d'ouvrage avait l'intention de distinguer les menuiseries des pièces principales de celles des pièces humides qui étaient un petit peu différentes. Du coup, potentiellement, on pouvait choisir de traiter différemment ces deux composants-là. Donc ça, c'est pour la partie enveloppe. On a aussi des stratégies sur les systèmes qu'on décrit dans des tableaux ici. Alors, ce n'est pas forcément très explicite comme ça, surtout quand je n'ai pas trop le temps de parler comme aujourd'hui. mais là, par exemple, sur ce cas-là, on avait testé neuf stratégies possibles de remplacement du système existant. Si, par exemple, je vous présente la stratégie 8, on l'avait composée d'un système de génération de CS collectif avec du solaire photovoltaïque thermique, donc de la production d'eau chaude et d'électricité de chez Dualsun et puis un système de pack air-pair individuel pour la partie chauffage et rafraîchissement et en plus des capteurs hybrides PVP 45 panneaux photovoltaïques. Voilà, donc on avait estimé le coût à un peu plus de 200 000 euros. Donc, vous voyez qu'on a fait ce détail-là pour l'ensemble des systèmes et évidemment les modèles associés à chacun des systèmes qu'on a testés. Il ne faut pas que ça fasse peur ce gros nuage de points, je vais vous l'expliquer rapidement. L'axe des abscisses représente la consommation énergétique en énergie primaire, le fameux CEP que vous connaisserez tous si je suis sûr et le coût global en ordonnée. Alors, le coût global, c'est le coût d'investissement de travaux plus le coût d'exploitation du bâtiment qui comprend le coût des consommations énergétiques. Donc, évidemment, en général, si on investit dans un système de pompe à chaleur, par exemple, qui est un peu plus onéreux par rapport à une chaudière-gaz, en termes d'investissement, ce n'est pas bon. en termes de coût global, ça peut s'équilibrer avec des dépenses d'exploitation qui seront plus faibles. Ici, sur ce graphe-là, chaque point représente une stratégie de rénovation, c'est-à-dire une combinaison différente d'isolation, par exemple, sur l'enveloppe, de systèmes en remplacement du système existant, de ventilation, etc. Et donc, vous voyez qu'on peut, ce nuage de points, en fait, si, par exemple, qu'on vient le colorer en fonction du type de système qui a été appliqué, on voit, à un coup d'œil, que le système le plus intéressant sur ce cas-là, il ne faut pas faire des généralités, mais en tout cas, sur le bâtiment qu'on étudiait, le système qui combinait des panneaux rayonnants avec une PAC RO pour le CS ressortait comme étant le plus intéressant parce que celui comme consommant le moins va avoir, ayant un coût global le plus faible. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, je ne vous ai pas le temps de présenter, c'est que ça, c'est les captures d'écran d'une interface qu'on a développée sous le logiciel Tago qui permet de jouer de façon dynamique avec ce nuage de points, de venir appliquer des filtres, de venir changer la coloration du nuage de points en fonction du type de système, en fonction du type d'isolant qu'on est venu appliquer sur les parois, en fonction du type de menuiserie et du coup, ça permet de dégager les grandes tendances et d'aboutir, je vais passer rapidement là aussi, mais d'aboutir à nos préconisations où on arrive à avoir des choses assez explicites pour le client, pour les maîtres d'ouvrage où, par exemple, ici, on avait conclu quelque chose qui n'est pas forcément super intéressant mais qui est quand même pertinent, c'est que vous pouvez mettre ce que vous voulez comme isolant en façade, ce n'est pas ça qui va avoir un impact ni énergétique ni en termes de coûts globales, donc si vous voulez faire un choix, il faut vous baser sur d'autres critères que les critères énergétiques, par exemple, la facilité de mise en œuvre, par exemple, l'aspect environnemental des résidents. Ici, en fait, sur ce bâtiment-là, on avait des outrages qui étaient assez récents et l'idée, c'était de savoir est-ce que c'est quand même pertinent de les remplacer ou est-ce qu'on doit laisser les existants et si on les remplace, est-ce qu'on les remplace par du double qui va avoir des performances assez équivalentes où est-ce qu'on va carrément chercher du triple vitrage et les conclusions de l'étude-là permettaient rapidement de voir que le double vitrage était tout à fait pertinent et qu'il n'y avait pas besoin d'aller sur du triple vitrage. C'est des conclusions très pratiques qu'on peut avoir mais qui sont quantifiées. Voilà, je n'en dirai pas plus et je reste disponible pour toutes les questions. Merci, Kevin. Vous avez déjà bénéficié de la minute additionnelle du premier prix. Merci beaucoup. Vous avez une belle méthode Renoir qui reste beaucoup de choses à découvrir mais on a compris la philosophie. Alors, au stade où nous sommes, il nous reste un court moment mais on va essayer d'être très efficace pour les questions. le plus simple et peut-être que les uns et les autres ça va faire un changement de voir. J'ai vu qu'Alain Baudin, Michel Marino et d'autres ont posé des questions. Le mieux à un douillard c'est que tu leur passes la parole ou qu'ils puissent la prendre. Je voudrais intervenir. Je pense qu'il y a un bug. Il y a beaucoup de gens qui apparaissent sous mon nom. Même le dernier intervenant, Kipi. je n'ai pas posé de questions mais ce n'est pas grave. Il y a dû y avoir un problème informatique et la question qui a été posée en mon nom, je ne sais pas qui est. Je voulais préciser même le président apparaît avec mon nom. Je pense qu'il y a une cabale, quelque chose comme ça qui s'est... Certainement. Je pense que le plus simple c'est que ceux qui ont posé des questions les posent. j'avais repéré qu'Alain Baudin a très vite posé une question donc je propose Alain Baudin et le directeur de la rédaction pardon de CVC Alain, peux-tu poser tes questions aux différents ? Il faut que je le retrouve pour lui donner la main pour qu'il puisse je ne le vois pas dans les spectateurs. Si voilà, Alain me permettre de parler voilà On ne peut pas dans le chat mais c'est plus sympa que ce soit directement les... Alain Vous m'entendez ? Oui Vous m'entendez ? Oui Donc, alors il y a des questions où je ne les avais pas posées au bon endroit et en fait la personne de Grunfus y a déjà répondu est-ce que je les repose oralement et que je lis les réponses de Grunfus ou est-ce que je passe aux questions suivantes ? Vas-y, lis-le la question et la réponse Ok, la première question posée à Grunfus c'était de savoir si le système permettait puisqu'à chaque fois il est présenté avec des pompes simples donc savoir si on pouvait le coupler avec des pompes doubles donc la réponse était oui avec un basculement entre les deux pompes et l'autre question et l'autre question toujours pour Grunfus concernait le KVS et donc l'autorité de la van de trois voies savoir si c'était quelque chose qui était réglable et la réponse était oui effectivement avec KVS réglable avec un KVS de 6.3 10, 16, 25 ou 10 et qu'on pouvait régler le KVS jusqu'à 10% de ses valeurs pour chaque type de van voilà et ensuite ma question suivante c'était pour Sauter savoir si la communication notamment via le clou de ce moteur se faisait avec le système blockchain qui avait reçu un prix l'année dernière au prix de l'innovation est-ce que c'était intégré ou pas ? Alors réponse de Sauter Aurélien Buisson pardon oui non actuellement c'est pas prévu d'accord pour faire ces cryptages il faut beaucoup de puissance dans l'informatique donc c'est peut-être pas possible on va remonter ça au niveau de notre usine si c'est si c'est pesable ou si c'est dans les projets d'accord ensuite j'avais une question pour Charo pour savoir si dans le système dans le cas où la non c'était pas Charo c'était excusez-moi j'ai perdu le nom de l'industriel qui fait du chauffage avec le préparateur OCS c'est Charo c'est Charo pardon non c'est House Miss non c'est House Miss oui voilà c'est House Miss et savoir si lorsque la puissance chauffage dépassait les 60% de la puissance au chaud sanitaire est-ce qu'il était possible côté secondaire du chauffage de coupler le système avec un appoint pour pouvoir en fait c'est pas c'est pas forcément le but du système c'est-à-dire si on dépasse les 60% l'intérêt dans ces cas-là il serait plus de dissocier le CS du chauffage de façon à optimiser les rendements en fait sur chaque système d'accord ok alors ensuite j'avais deux questions pour Charo donc la première question c'était donc dans votre présentation vous avez dit que lorsque la production d'électricité photovoltaïque était plus importante que la que la que l'autoconsommation de diriger ça vers une chaudière électrique du coup qu'en est-il en été puisque après il y aura enfin chaudière électrique sachant que la chaudière électrique faisait du chauffage donc en été c'est là où on a la plus grosse la plus grosse production solaire photovoltaïque donc qu'est-ce que l'on fait de ce surplus à ce moment-là s'il n'y a pas possibilité de le réinjecter sur le réseau il y a plusieurs possibilités ça c'est toujours un petit peu le problème de dimensionnement des installations solaires la possibilité la première possibilité c'est de le stocker dans un réservoir d'eau chaude primaire bien sûr alors on n'a pas besoin de chauffage en été mais on peut imaginer que sur cette sur cette capacité d'eau chaude on greffe un échangeur d'eau chaude sanitaire pour faire de l'eau chaude sanitaire soit dans un échangeur séparé soit de mettre un échangeur dans le ballon pour chauffer l'eau chaude sanitaire et si c'est une chaudière on peut imaginer dans notre catalogue on a des chaudières sanitaires qui peuvent directement préparer l'eau chaude sanitaire et ensuite le stocker dans un ballon en mettant une pompe de charge pour stocker dans le ballon d'accord et donc du coup ma deuxième question c'était parce que vous présentiez effectivement une grosse capacité de stockage c'est plus 4 ou 8 mètres cubes c'était ma réflexion le vecteur eau n'est pas forcément le meilleur moyen pour stocker de l'énergie et toujours en été avec cette problématique estivale est-il possible de stocker tout le surplus d'électricité produite sachant que les besoins électriques en été souvent diminuent c'est un petit peu ce que je disais au début de ma présentation c'est que quand on dépasse la consommation d'électricité de l'installation le système d'onduleur va bloquer la production des panneaux solaires pour ne pas réinjecter dans le réseau le surplus produit qui pourrait être produit donc on ne produit pas d'électricité malgré une électricité qui pourrait être disponible si on a atteint le maximum de stockage du réservoir par exemple si on est arrivé à 80 degrés dans un ballon et qu'on n'a plus de besoin d'eau chaude sanitaire on peut imaginer de la même manière bloquer la production des panneaux solaires la première installation qui nous a donné l'idée de développer encore cette solution c'était une installation un élevage d'oie où ils ont un besoin d'un mégawatt ils ont une chaudière d'un mégawatt et ils ont un besoin de chauffer les bâtiments d'élevage des oies à 30 degrés toute l'année donc là bien évidemment l'installation au départ de 250 kWh servait en premier lieu pour l'électricité du bâtiment qui consomme à peu près 110 kW et ils ont installé une chaudière électrique une chaudière électrique oui de 140 kW pour utiliser l'électricité qui peut être produite par les capteurs solaires et permettre de baisser la puissance en énergie fossile puisqu'il y a une chaudière fuel qui produit le chauffage des bâtiments diminuer la consommation d'énergie fossile sur cette installation encore une fois c'est tout l'équilibre entre le dimensionnement solaire et le besoin de la consommation il faut si on ne veut pas produire trop et couper la production artificiellement quand on n'en a plus besoin on dimensionne l'installation pour que toute l'énergie qui est produite en solaire soit utilisée par l'installation ok d'autres questions Alain oui alors j'ai une autre question cette fois-ci c'est pour GRDF on entend beaucoup de choses sur cette production de biogaz et je voulais avoir confirmation que les usines de méthanisation utilisaient bien 100% de déchets organiques et qu'il n'y avait pas en gros ce qu'on entend c'est qu'il y a parfois des terres agricoles qui sont où on fait de la culture pour produire des déchets enfin pour produire des végétaux qui sont ensuite ingérés par les usines de méthanisation donc est-ce que c'était le cas en France ou est-ce que c'est une légende question du conflit d'usage oui on n'est pas du tout dans le même cadre que l'Allemagne qui s'est beaucoup développée sur ce modèle des cultures énergétiques en France c'est réglementé c'est encadré par la loi donc il y a un maximum de 15% de cultures énergétiques qui peuvent aller dans les méthaniseurs et nous ce qu'on constate c'est qu'en général c'est beaucoup moins que ça par contre le développement de la méthanisation va reposer sur le développement de ce qu'on appelle les cultures intermédiaires à vocation énergétique qui sont en fait des intercultures qui ne viennent pas perturber les cultures à vocation alimentaire mais qui sont bien des cultures qui vont aussi avoir finalement un bénéfice sur la couverture des sols notamment limitation de l'érosion et aussi de la percolation de l'azote dans les sols donc ça des vertus agronomiques assez intéressantes et ça ira dans un méthanisant et ça ça fait partie des potentiels importants pour la méthanisation en 2050 d'accord merci après j'ai encore une autre question je ne sais pas si j'ai encore du temps écoute Alain tant que tu as des bonnes questions on te laisse et puis après il y en aura encore quelques-unes d'accord donc là on changera de Alain l'autre question c'était ça concerne Titanair où on voit sur les graphiques un débit maxi pour les systèmes de ventilation de 3500 m3 donc est-ce que c'est parce que le graphique était comme ça ou est-ce que c'est qu'aujourd'hui les filtres qui ont été développés c'est pour des centrales de traitement d'air avec un débit maxi de 3500 m3 et si c'est le cas est-ce qu'il y a pour projet de développer ce type de filtres avec des débits plus importants effectivement ce que je vous ai présenté c'est cette technologie GreenTex qui correspond à un filtre d'épaisseur 48 mm cette même technologie nous allons la dupliquer sur d'autres types de filtres pouvant aller avec des débits plus importants à savoir que ce filtre d'épaisseur 48 si on prend un filtre classique aujourd'hui on tourne aux alentours des 2700 à 3000 m3 par filtre là sur la courbe on est monté à 3500 déjà ce qui est exceptionnel par rapport à la technologie qu'on peut trouver sur les filtres du marché français pour aller au dessus après il va falloir effectivement adapter la technologie de filtre et peut-être avoir la fibre GreenTex dans un autre type de filtre pour faire passer plus de débit d'air ok merci merci Pierre-Alain et dernière question pour moi concernant pour Tipeee je voulais savoir si l'outil Renoir était Renoir pardon était réservé à Tipeee et à la seule utilisation de Tipeee ou est-ce que c'est un outil qui va être commercialisé pour les bureaux d'études par exemple oui alors très bonne question alors à l'heure actuelle en fait techniquement c'est pas possible que quelqu'un d'autre que nous l'utilisions parce que c'est pas un outil c'est une suite d'outils qui n'est pas packagée pour être utilisable par un tiers par quelqu'un d'autre de Tipeee par contre il faut savoir qu'en parallèle du prix de la ICVF on a été aussi lauréat d'un projet ADEME et qui doit nous permettre justement d'aller dans ce sens-là alors même si on n'est pas éditeur de logiciel et on ne sait pas forcément encore quelle forme commerciale ça peut prendre l'objectif est de en gros d'encapsuler un peu toute cette chaîne d'outils-là en SAS pour rendre pour rendre Renoir accessible et pourquoi pas des bureaux d'études oui c'est une cible à laquelle on avait déjà pensé parce qu'on on est complètement complémentaires où c'est un travail qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'ils n'ont pas en général les ressources de calcul qu'on a ou les algorithmes qu'on a par contre nous on ne peut pas faire le travail de dimensionnement le travail de conception qui n'est pas notre cœur de métier donc on se complète parfaitement et oui c'est quelque chose vers lequel on veut tendre merci merci donc Alain tu as la parole il y avait une question pour comment dire pour Airzone concernant le caisson de savoir s'il fallait qu'il soit en tout air neuf et non en recyclage pour la qualité de l'air oui effectivement le caisson il va alors la purification du caisson il va être activé et il va purifier l'air qui vient de la reprise du gainable Isisone est un système qui est indépendant de la ventilation c'est un système de purification de l'air lié au chauffage ou à la climatisation donc c'est sur le recyclage de l'air d'accord merci et puis il y avait une question aussi mais je pense c'est plus pour Grimfos savoir s'il y avait la possibilité avec leur système d'avoir une pompe double oui bien sûr oui d'ailleurs en France on a 80% c'est de la pompe double bien sûr là c'était une image je dirais un peu internationale et c'est dans beaucoup de pays on est encore en pompe simple avec une deuxième pompe simple en fait on travaille avec deux pompes simples pour le travail avec une pompe double mais qu'on soit avec deux pompes simples ou qu'on soit avec une pompe double on a toujours le basculement en cas de défaut ou le basculement toutes les 24 heures à choisir et la pompe va réguler comme elle régule aujourd'hui là ce que l'on rajoute c'est deux unités qui sont appérées donc une unité pour faire de la régulation de température d'eau et l'autre pour faire de la régulation de pression différentielle très bien merci beaucoup tout le monde a eu sa question au moins au moins une est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assistance qui souhaite poser une dernière question si c'est le cas qu'il se signale rapidement ça semble ne pas être le cas est-ce que notre président Michel Duclos veut dire quelques mots conclusifs non je voulais surtout remercier et féliciter tous les nominés et tous les lauréats bravo à l'équipe de l'AICVF de la commission des prix pour cette organisation nous avons assisté à des très belles innovations préparez vos stylos vos crayons pour l'année prochaine à l'automne nous allons relancer ce concours et puis merci merci à tous et je vais laisser la parole à Paul pour cette conclusion à toi Paul bien merci président en principe on ne parle pas d'ailleurs le président mais avec sa permission on peut le faire exceptionnellement je renouvelle bien sûr un grand merci à tous les nominés vous avez compris l'embarras du choix de ce jury on était devant des innovations extrêmement intéressantes quand on regarde un petit peu les mots-clés qui nous ont bercé tout cet après-midi on parle d'optimisation énergétique on parle d'ENR c'est du photovoltaïque c'est du gaz renouvelable on parle de qualité de l'air de qualité sanitaire on parle de rénovation énergétique on est vraiment dans les grands défis auxquels le génie climatique doit répondre et la diversité de ces huit démarches innovantes montrent l'extrême richesse de notre monde du génie climatique donc bravo à tous on se retrouve l'an prochain au moment de personnes morales vous êtes bien sûr vous pouvez revenir comme l'a fait Grunfos il n'y a aucun problème et puis parlez-en à vos amis et parlez-en à ceux qui ne sont pas encore membres de personnes morales et qui pensent que c'est une bonne chose n'hésitez pas à communiquer dans vos dans toutes vos communications au prochain interclimat notamment sur le fait que vous avez été reconnu et distingué par les CVF nous en serons très heureux un grand merci à tous est-ce que parmi les nominés tel ou tel un dernier mot à dire il serait bienvenu bien entendu et si ce n'est pas le cas il me reste à remercier Alain Douillard qui s'est occupé de toute la partie logistique et numérique de ce webinaire grand merci Alain merci à tous bonne soirée et à l'année prochaine pour le concours 2023 de l'innovation merci beaucoup à vous merci beaucoup bonne soirée au revoir bye à tous